Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alias 809. Être complexé. Un problème dont souffre beaucoup plus de personnes qu'on l'aurait imaginé. Genre, je ne vais pas poster mes photos parce que je suis trop gros, ou bien je suis manche, ou bien mon avis ne compte pas. Je dois me taire et écouter les plus intelligents. Je n'irai pas à un tel endroit parce que je suis noir ou bien je suis blanc. Je vous dis aujourd'hui, stop. On va aborder le sujet en trois parties. Donc restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre la vidéo. On y va. Premièrement, être complexé, c'est le fruit de nos pensées. Celui qui est complexé est souvent celui qui se concentre de trop sur ses défauts, son statut social ou bien sur sa capacité intellectuelle. Et par conséquent, sera le conduit à avoir des sentiments d'infériorité vis-à-vis des autres. Et pourtant, ces défauts peuvent ne pas être vrais, mais juste le fruit de son imagination. Nos pensées. Tous les problèmes que nous subissons dans notre vie ne sont que la représentation extérieure de nos pensées. Et cela fait que tu te sous-estimes en ayant des pensées négatives à ta propre personne. Au fait, nous sommes soumis à toutes sortes de pensées, engendrant des souffrances et des perturbations, comme le fait d'être complexé. Alors, comme solution, il est nécessaire de repousser ce genre de pensée. Et ça vous permettra de stopper d'habitude toutes les conséquences qui en découlent. En d'autres termes, changez vos pensées pour le mieux. Et les émotions n'auront le choix que d'emprunter le même chemin. De cette façon, on peut être libéré d'être une personne complexée. Être complexé, les traces du passé. Certains sont complexés, conséquence des moqueries ou des paroles blessantes dans leur enfance. Mais laisse-moi te dire que ces temps sont rigolus. Maintenant, tu es une nouvelle et meilleure personne. Aujourd'hui, je te dis que tu es extraordinaire, tu es intelligent et sans façon, car tu es unique. Alors, retiens ce que je te dis à l'instant même. Et crée ton futur à partir de ces paroles d'amour. Troisièmement, être complexé. Le fait de se comparer de trop aux autres. Dans cette partie, je m'adresse surtout aux filles. Arrêtez de vous comparer aux autres, comme les mannequins ou bien les célébrités que vous voyez dans les magazines ou bien dans les médias. Vous êtes sans doute à savoir que la plupart de leurs photos, de leurs images sont retouchées. Donc, je vais vous dire aujourd'hui que nul n'est parfait. Et les défauts, ça existe chez tout le monde. Tu as juste besoin de savoir que tu es une personne exceptionnelle, unique et magnifique aux yeux de Dieu et aux yeux de ceux qui vous aiment réellement. D'autres te voient de l'extérieur et veulent à tout prix te ressembler. Tu te tortures pour rien. Imagine que tu es avec tes amis et que tout le monde est joyeux et dense. Tu meurs d'envie de faire comme eux. Mais malheureusement, tu n'oses pas lever un pied pour montrer ta joie parce que tu es complexé. Sois libéré de tes propres chaînes. La clé est dans ta tête. Aujourd'hui même, récupère-la et fais ce qu'il y a de mieux. Dieu t'a créé pour vivre libre et heureux. Dans le bon sens, bien évidemment. Alors, ne t'en prive pas. Décomplexé, activé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada